Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors cette vidéo, elle devrait être relativement courte, car la manipulation ici que je vais vous montrer, elle est assez rapide, mais elle est franchement très intéressante pour ceux qui veulent se connecter de l'extérieur. Alors je vous avoue, j'ai cherché un peu parce que je pensais refaire ma connexion extérieure comme je l'avais fait avec Octoprint, c'est-à-dire créer une adresse sur NoIP, puis la rentrer dans mon routeur et faire une redirection avec celui-ci pour me connecter à mon adresse IP de Clipper. Sauf qu'ici, ça ne marche pas vraiment comme ça, on va devoir passer par autre chose, par un VPN qui va servir en fait de relais avec Clipper. Alors vous allez voir, c'est vraiment rapide, c'est vraiment très très simple à mettre en place. Ça fonctionne sur Android, ça fonctionne sur iOS, sur des PC Linux, sur tablette, bref, il y aura moyen de l'installer sur pas mal de plateformes, car ici, si vous tentez de vous connecter d'une autre manière, comme je vous le disais, moi j'ai essayé avec NoIP, on arrive bel et bien sur l'écran de Clipper, sauf que celui-ci va tout simplement refuser la connexion. Alors j'ai essayé plein de façons, j'ai essayé d'autoriser plein de choses, je ne suis vraiment pas parvenu, donc en fouillant un petit peu, j'ai fini par trouver une solution, et comme ce n'était pas très clair, je me suis dit que vous la montrez en version française, c'était intéressant pour certains. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin de passer par un site intermédiaire, qui est donc ici le site Tailscale, alors ça marchera peut-être avec d'autres VPN, si vous en avez d'autres, vous pouvez essayer avec d'autres, et même comme ça, vous pouvez dire en commentaire si ça fonctionne, avec d'autres systèmes de VPN. Moi j'ai choisi celui-ci, parce que c'est celui qui est conseillé, entre autres, dans la doc de MainSale, donc je me suis dit tant qu'à faire, on va y aller avec celui-là. Donc évidemment, la première chose que vous aurez à faire, c'est de vous créer un compte, alors pensez à utiliser le même compte partout, il va principalement se référer à ça, donc à votre adresse mail. Moi par simplicité, j'ai utilisé mon compte Google, et comme vous pouvez le voir, ici j'ai déjà mes machines qui sont configurées dedans, c'est-à-dire MainSale OS, qui est donc mon Raspberry, et mon One Plus 7 Pro, qui est donc le téléphone avec lequel j'ai envie de me connecter sur ma session de Clip-Off. Évidemment, quand vous allez commencer, vous n'arriverez pas sur cette page-là, vous allez arriver sur une page qui vous demande justement de préparer votre premier appareil. Elle va ressembler à peu près à celle-ci, avec au-dessus le choix sur lequel vous voulez l'installer, donc elle est dispo sur macOS, iOS, Windows, Linux et Android. Moi ici, je vais pouvoir vous le montrer sur Android et Linux, étant donné que Linux correspond évidemment à votre Raspberry et à la session de Clip-Off. Donc vous pouvez venir ici choisir Android, on vous place différentes manières de l'installer, soit avec le QR code via votre téléphone, vous le prenez en photo, et ça vous renverra directement sur Google Play, ou alors vous allez sur Google Play, vous tapez un tailscale, et il va s'installer. Une fois que c'est fait, vous lancez l'application, ici elle est stoppée, je vais revenir juste sur ma page, hop, en arrière, qui vous montre mes appareils, et ici au niveau de la connexion, il va créer à l'intérieur évidemment un nouvel appareil, qui sera en premier votre téléphone, donc il aura le nom de votre téléphone, et en dessous dans les My Devices, ici vous voyez que j'ai main cell, parce que j'ai été plus loin, j'ai installé tailscale sur Clipper. Une fois que celui-ci va apparaître dans les Devices, ça veut dire que la communication entre les deux sera faite, et ça pourra fonctionner, mais ça je vais y revenir juste après. Maintenant que vous voyez sur votre page de machine, que votre téléphone est bien connecté, on va pouvoir passer à l'installation de Tailscale, sur votre Raspberry, sur votre session de Clipper. Pour cela je vous conseille d'aller tout simplement, via un terminal, alors moi ici c'est MOBA, mais bon, ça fonctionne sur tous les autres. Une fois que vous êtes connecté à votre Raspberry, vous allez avoir besoin de la commande suivante, donc c'est un curl, et puis l'installation de Tailscale dessus. Vous pouvez la retrouver facilement, en choisissant ici Linux, c'est la première ligne de commande, que vous pouvez retrouver ici. Vous faites un copier, et vous venez la placer dans votre terminal. Il vous demandera aussi votre mot de passe, pour votre Raspberry. Donc là, étant donné que moi, il est déjà installé dessus, je fais une espèce de mise à jour. Voilà, donc une fois qu'il a fini, vous arriverez à peu près à ceci, au niveau de l'écran, et il va vous rester une dernière commande à effectuer, c'est celle qui se trouve ici, le sudo Tailscale. Par contre, comparé à moi, vous aurez un autre message, étant donné que moi, c'est déjà fait, donc il ne me le propose pas apparemment, mais vous aurez un message avec une adresse HTML, avec le mot Authentification à l'intérieur, quelques caractères à la suite. Il faudra copier tout simplement cette adresse, et la mettre dans votre navigateur, et ça va vous rajouter la session MainSale, qui va ensuite être ajoutée à la liste de vos machines. Maintenant ici, on est presque à la fin, on a notre téléphone qui est connecté, on a notre Raspberry qui est connecté à Tailscale. Il va falloir tout simplement maintenant, en dernier lieu, autoriser dans Clipper, la connexion via cette adresse IP. Alors il faudra copier tout simplement l'adresse IP, qui correspond à celui de votre téléphone. Vous faites un copie ici, vous allez dans votre session de Clipper, dans Machine, vous vous rendez dans le fichier Moonraker.conf, et dans la section Autorisation, dans Trust Client, vous venez ici à la ligne, et vous rajoutez votre adresse IP que vous avez reçue sur le site. Encore une fois, ça doit correspondre à l'adresse IP de votre téléphone. Vous faites un petit sauvegarder redémarrage. Une fois que celui-ci a été relancé, vous pouvez venir sur votre téléphone. Alors moi ici, il est en stop-aid, parce que évidemment, si vous le laissez activer tout le temps, votre VPN est actif tout le temps, et ça a quand même des échanges de données en permanence pour maintenir la connexion. Donc moi, je le mets en stop-aid, mais une fois que vous en avez besoin, vous l'activez. Et vous voyez ici, dans les devices, que votre session MainSale est apparue. Soit vous cliquez dessus, et vous avez l'adresse IP qui est copiée. Vous venez tout simplement dans votre navigateur, vous collez votre adresse IP, et là, vous pouvez remarquer que vous avez accès à votre session de Clipper, et vous pouvez aller absolument partout, comme si vous étiez chez vous. Alors évidemment, on est le soir, mes caméras sont un peu sombres pour ça, mais vous avez accès à toute l'interface de Clipper. Alors petit conseil en plus, qui est plutôt pratique, c'est que vous pouvez venir ici dans Menu, ajouter à l'écran d'accueil. Alors on va mettre MainSale externe, comme ça, je vais le reconnaître par rapport à l'autre. Et maintenant ici, j'ai mon petit bouton, mon raccourci, qui va me permettre de me connecter à Clipper de l'extérieur. Alors sachez que j'ai fait quelques tests, et que même si vous voyez mon adresse IP, même si vous donnez votre adresse IP, l'autre personne, elle ne pourra pas aller dessus, car il faut absolument deux conditions pour que ça fonctionne. Évidemment que vous ayez la bonne adresse IP de MainSale, donc de votre serveur d'impression de Clipper, mais il faut aussi que l'appareil qui essaye de se connecter dessus, soit reconnu par le site, et aussi dans Moonraker. Donc ça peut être très utile pour rajouter d'autres appareils, si vous voulez par exemple rajouter des tablettes, ou d'autres téléphones qui pourraient avoir accès à votre machine à distance. Il faut évidemment reprendre toute cette installation-là, c'est-à-dire installer l'application sur votre téléphone, et surtout ici, dans Clipper, venir ajouter toutes les adresses IP que le site vous a fournies. Donc voilà, la vidéo normalement elle était super courte, j'espère que ça a été plutôt simple à expliquer, et que vous aurez l'occasion de mettre ça en place au besoin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires, si vous avez d'autres techniques pour vous connecter à MainSale, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire, ça peut toujours servir. Il n'y a jamais qu'une seule solution pour ce genre de choses, donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada